Alors qu'il filme les paysages, il aperçoit au loin un groupe de personnes surgit de nulle part qui traversent l'étendue glacée. Il ne le sait pas encore, mais ce sont des tibétains qui tentent de fuir leur pays. Le caméraman n'est pas le seul à les avoir vus. Un garde-frontière les a aussi repérés. C'est un militaire chinois. Car depuis 1950, la Chine occupe le Tibet. Et c'est pour cela que ces tibétains tentent de fuir leur pays. Le militaire chinois ne veut pas les laisser s'échapper. Alors, il prend son arme et les met en joue. Une détonation éclate. L'homme en tête de fil s'écroule, mais il n'est que blessé. Il se relève. Un deuxième coup de feu va alors retentir. C'est le dernier de la fille qui est visé. Ils les tirent comme des chiens. Cette fois, le fugitif ne se relèvera pas. C'est une jeune femme, une religieuse tibétaine de 17 ans. Les alpinistes viennent d'assister en direct à une exécution en plein coeur de l'Himalaya. Ils sont sous le choc. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction des policiers chinois. Ils viennent au Tibet et ils font de mauvaises choses. Ils les tuent comme si ce n'était pas des êtres humains. Les tibétains qui ont survécu prennent la fuite. Certains vont réussir à rejoindre le camp de base des alpinistes. L'un d'eux s'est réfugié dans l'une des tentes. Le caméraman lui apporte de la nourriture. Tu es à l'abri. Il faut que tu restes caché ici encore. Tu dois rester ici plus longtemps. L'homme essaie d'expliquer qu'il a marché 7 jours. Oui, je sais. Ils ont tiré. Ils sont toujours là. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Je vais t'en rapporter plus. Quelques heures plus tard, les militaires arrivent dans le camp de base à la recherche des fuyards qui ont passé la frontière. Le caméraman les filme en cachette. Les militaires repartiront finalement sans avoir trouvé le fugitif caché dans la tente. Ce document vidéo est unique. Il a été tourné en 2006. C'est la 1re fois que quelqu'un réussit à filmer les exactions des forces armées chinoises envers les Tibétains qui tentent de fuir leur pays. Une évasion à haut risque. Une semaine de marche épuisante à plus de 6 000 m d'altitude par des températures comprises entre moins 20 et moins 30 degrés. Les fugitifs passent la frontière entre le Tibet et le Népal au col de Nampala. La plupart de ces Tibétains qui tentent de s'enfuir sont souvent vêtus de simples anoraks, de jeans et de baskets. Beaucoup meurent de froid et d'épuisement. Depuis 2008, les Chinois ont encore renforcé les contrôles aux frontières. Les Tibétains étaient 3 000 à traverser chaque année. Ils ne sont plus que 300. Nous avons retrouvé certains de ces réfugiés à quelques kilomètres du col de Nampala. Dans ce monastère, perdu dans la montagne népalaise à plus de 5 000 m d'altitude. Ce sont des femmes qui habitent ici, des nonnes tibétaines qui se sont toutes enfuies de leur pays. Elles vivent dans des conditions spartiate, à 8 heures de marche du 1er village. Pour la 1re fois, nous voyons accroché sur le mur une photo du Dalai Lama. Elles sont 13, âgées de 30 à 75 ans. Alors vous, vous êtes échappée en 2008 ? Oui. Oui, c'est ça. On est passés par le col de Nampala. Et vous saviez qu'une nonne avait été tuée au col de Nampala ? Oui, oui. On a reçu des informations hier disant que les Chinois ont tué des Tibétains dans la ville de Téodzong. Certains ont été tués par balle et d'autres ont été torturés en prison. Ils ont été tués juste parce qu'ils réclamaient plus de droits. Nous, en fait, tout ce qu'on demande, c'est qu'on respecte les droits de l'homme et qu'on nous autorise à rentrer chez nous, au Tibet. Nous avons des parents, nos familles, qu'on a laissés derrière nous. Si nous rentrons, les Chinois nous mettront en prison. Ils nous tortureront et ils nous tueront. Alors ça serait vraiment bien si vous, le monde extérieur, pouviez nous soutenir. Aujourd'hui, le seul espoir de ces réfugiés, c'est que les pays occidentaux fassent pression sur la Chine.